Est-ce que vous connaissez des gens qui sont autour de vous et qui sont des victimes ? Elles ne diront rien devant vous. Et ensuite, par derrière, elles vont vous savonner la planche parce que vous les avez agressés, parce que leurs femmes les agressent, leurs maris les agressent, parce que leur patron les agresse, parce que leurs entournes... Ils se sentent en permanence agressés, mais constamment. Je les appelle des caliméraux. Et alors, ces personnes-là, là, je fais moi aussi en sorte, parce que j'en ai parfois dans mes employés, dans mes équipes, je fais souvent en sorte de prendre un peu de distance. Ça peut être de très bons employés qui sont travailleurs ou des personnes travailleuses, mais on prend un peu de distance parce qu'à un moment ou un autre, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, elle se sentira victime. Faites très attention dans le monde du travail à ne pas avoir plusieurs caliméraux dans les entreprises. Ça deviendrait vite un gros problème pour la culture d'entreprise. Alors, un caliméraux, une victime dans une entreprise, dans un service, vous conservez la personne, mais souvent, vous coupez la collaboration, vous arrêtez, s'il y a plusieurs personnes, parce que ça va porter atteinte à la culture d'entreprise. C'est des gens qui vont vous dire, t'as vu pour qui il me prend, lui ? Il me prend pour du caca, là ? Mais comment il me consigne ? Et ça ne fonctionne pas très bien. Donc, soyez très, très, très attentif, si vous avez des entreprises et des employés, à ces victimes-là. C'est très silencieux, c'est non dit. Dès qu'il y a le moindre conflit, elle ne dira pas grand-chose, mais elle laissera comprendre que c'est bien le patron ou l'autre, ce n'est pas sa faute à elle. Elle va chercher à être copain et copine avec tout le monde pour jamais se faire d'ennemis. Donc, faites très attention à ça. Les victimes sont parfois difficiles à identifier. Et comprenez qu'initialement, elles ont un problème, évidemment, d'abord avec elles-mêmes et elles ont du mal à identifier leurs vrais besoins et à trouver leur voie d'épanouissement. Et ça passe souvent par un besoin immense d'être aimé. Et souvent, à l'origine, la victime a été mal aimée durant l'enfance ou mal traitée. Ou qui n'a pas du tout eu sa place durant l'enfance. Alors, faites attention aussi, parce que ces victimes-là, je parle du travail, mais dans la vie personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que la douleur va être inévitable, mais pour elle, elle est facultative, la souffrance. Donc, faites très attention à ça. Il y a souvent une toxicité qui s'émane des victimes. Et je vous l'ai dit, dans une famille, dans un environnement où si vous vivez constamment avec une victime comme partenaire de vie, ça devient très, très lourd et ensuite, ça devient toxique. Et surtout pour vous. Parce qu'évidemment, cette personne-là va vous placer dans la culpabilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada